Mais avant, je vous propose de courir. Que diriez-vous de courir ? Une activité facile à pratiquer, surtout à la veille dans le long week-end. Il faut chausser les baskets. Nous sommes 12 millions en France à courir. Mais après quoi ? Jean-François Dortier a mené l'enquête à travers un livre. On le rejoint tout de suite, il est en direct d'Ausser. Alors, j'enlève mon oreillette parce qu'elle ne fonctionne pas. Oui, alors vous, je le disais, vous avez l'habitude de regarder l'homme, cet étrange animal social, puisque vous êtes fondateur du magazine Science Humaine à Ausser. Et là, vous vous intéressez à la course à pied. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire sur ce livre ? Déjà, une bonne raison, je sais que vous êtes un coureur. Oui, c'est la première raison, c'est que je cours depuis 30 ans. Je cours, depuis 30 ans, j'étudie les sciences humaines. C'est pour ça que j'ai créé une revue qui s'appelle Sciences Humaines. Le point de départ, c'est une anecdote toute simple. Un samedi matin, vers midi, je partais courir pour mon jogging du week-end. Et puis, arrivé vers la gare, il y a une personne, ce qui était un SDF, passablement aviné, qui m'a interpellé en me disant « Eh, mais après quoi tu cours, toi ? » Dans cette interpellation, pour lui, ça voulait dire sans doute qu'ils sont quand même bizarres, ces gens. Ils courent toute la journée, ils ont beaucoup de travail. Ce type a l'air quand même bien occupé. Et en plus, le week-end, il va continuer à courir. La question m'a trotté en tête pendant toute la course. Et je me suis dit « Qu'est-ce que je pourrais lui répondre honnêtement, le plus clairement possible ? » Et vous avez trouvé un début de solution ? Le début de solution ? Alors, le début de solution, il a commencé d'abord par essayer d'écrire, pour mettre au clair mes propres motivations. Et puis finalement, ça s'est terminé par le livre que vous avez entre les mains. Peut-on parler d'un phénomène local et planétaire ? Parce que vous n'êtes pas le seul à courir. 12 millions en France, c'est énorme. Oui, 12 millions. Alors, en France, il faut bien préciser quand même, sur ces 12 millions, il y a quand même beaucoup de coureurs occasionnels qui ne courent que pendant les vacances ou au moment des résolutions, en janvier ou en septembre-octobre, puis ensuite qui remettent les baskets au placard. Mais il y en a quand même une bonne proportion, c'est-à-dire 60% qui courent régulièrement, c'est-à-dire une fois par semaine. C'est un phénomène qui, effectivement, n'est pas que français. Il y a 50 millions d'Européens qui courent. Il y en a autant aux États-Unis. Et le phénomène existe au Japon. Il se développe en Chine, en Inde, dans les pays d'Afrique. Le monde s'est mis pratiquement à courir en une génération. C'est ça qui est intriguant. Donc, en fait, on peut dire que c'est un phénomène... Excusez-moi, on peut dire que c'est finalement un phénomène des temps modernes. D'une période très récente même. On peut dire que le nombre de coureurs, ce qu'on appelle le running boom, c'est-à-dire les débuts de la course à pied, c'est le début des années 70. Dix ans plus tard, il y avait dix fois plus de coureurs. Dix ans plus tard encore, il y en avait cent fois plus. Et aujourd'hui, mille fois plus. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ce phénomène ? Il y a quand même une notion de plaisir, de loisir, de compétition, aller au bout de soi, c'est quoi ? Alors, c'est toute l'enquête, justement, que j'essaye d'emmener. Le plaisir, oui, bien sûr, il faut bien trouver du plaisir pour faire ça. Mais en même temps, c'est une épreuve, la course à pied. C'est une épreuve difficile qui demande de faire un effort sur soi. Quand vous avez 40 000 personnes qui s'alignent à un marathon, comme le marathon de Paris, c'est quand même une épreuve de torture. Donc, les réponses que les gens amènent souvent, quand ils disent « c'est pour mon plaisir », je trouve que ça ne reflète pas totalement la réalité. Ça fait partie de ces activités créatives, où on y trouve, certes, des plaisirs physiques, des gratifications morales, sans doute aussi. Et donc, c'est ce que j'ai essayé d'explorer à travers ce livre. J'ai essayé de trouver, finalement, derrière les mots qu'on emploie, qu'est-ce qu'il y avait qui touchait aux cordes sensibles de l'être humain. Par exemple, vous dites que la compétition, la compétition joue, bien sûr, elle joue parfois dans des rivalités entre individus. La plupart des gens courent, non pas pour avoir un podium, pour avoir des médailles, elles sont inaccessibles, mais pour courir contre soi. C'est bizarre de mener une compétition contre soi, pour se dépasser. Mais ça fait appel à, par exemple, un imaginaire du coureur, que j'ai essayé d'étudier aussi, qui est assez intéressant d'essayer de voir les petits films intérieurs qu'on se fait, où on cherche, pour certains, à trouver une certaine estime de soi, une héroïsation de son existance. Moi, par exemple, quand je cours, vu de l'extérieur, j'ai l'air de ce que je suis, c'est-à-dire un jeune sexagénaire de plus de 100 kg. Ce n'est pas très, très glamour. Vu de l'extérieur, j'imagine que c'est un type qui trottine ça. Dans ma tête, je suis un champion. – Je me suis le seul à me raconter des histoires. – Mais nous sommes tous des champions. Et merci à vous. Alors, quand même, en quelques mots, mais je vais le dire, ce livre, finalement, c'est aussi un prétexte pour vous, supplémentaire, pour observer l'homme, cet animal social. Et donc, j'ajoute également que votre livre, « Après quoi tu courses ? », c'est aux éditions Science Humaine et le magazine que vous pouvez retrouver en kiosque, qui est consacré au travail. Merci à vous et à bientôt. Et puis, bonne course.